Je remercie l'atelier Paysan de m'avoir fait venir ici. Et puis je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Égologie, de la réflexion qu'il y a dedans, que je vais un peu synthétiser ici. Et sachant que c'est un petit peu étonnant, parce que c'est un livre qui ne parle pas du tout d'agriculture. Mais alors là, pas du tout, du tout. Peut-être un peu parce que j'avais fait un autre bouquin qui parle d'élevage et des résistances à l'industrialisation de l'élevage. Et bon, peut-être que je trouvais que j'avais assez fait sur l'agriculture. Alors je me suis focalisée sur autre chose. En fait, c'est un livre qui est plutôt tiré d'une expérience d'écolo alternative en milieu urbain. Et c'est des choses un petit peu différentes. Mais j'ai présenté aussi beaucoup de livres en milieu rural. Et il y a des points communs, des choses différentes, des points communs. Ça permet d'échanger. Et donc le livre, ce n'est pas un livre sur... Voilà, je suis journaliste à Paris, je vais voir les écolos alternatifs pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Mais moi-même, j'étais dans ce monde-là. Je suis arrivée il y a 20 ans dans une asso qui s'appelait les Jeunes Écolos Alternatifs Solidaires. Une association dans laquelle il y avait à la fois les gens de Tarnac et... D'accord. Il y avait les gens de Tarnac et il y avait François Drugy. Et c'est pour vous dire à quel point les alternatives, elles sont vastes, quoi. Et donc, je ne sais pas, ce n'est pas des gens en particulier que je pointe du doigt. C'est une manière un peu de vivre l'écologie, en faisant la différence entre l'écologie plutôt politique, qui est une écologie qui essaie soit d'avoir le pouvoir, soit d'avoir des leviers vers le pouvoir pour essayer de changer les choses au niveau politique et puis qu'ensuite ça descende vers le bas. Et puis cette écologie alternative, les deux d'ailleurs ayant vachement de liens communs, et qui essaie, elles, de mettre en œuvre des choses, en tout cas les essayer, avec l'idée qu'elles vont se diffuser par influence, magie, capillarité, on ne sait pas trop comment, mais de fait elles se diffusent, ça ne nous donne pas tort. Mais un des constats qu'on peut faire, c'est qu'elles peinent à changer le monde, en fait. C'est un peu le même monde, avec les mêmes problèmes écologiques, en plus grave, mais avec plus d'alternatives. Et donc, dans le livre, moi je m'étais pas mal intéressée, j'avais un peu regardé les alternatives au prisme de l'individualisme et du libéralisme. Bon, l'individualisme, on est un peu tous en clair sur ce que c'est. C'est la manière dont on peine à se faire des destins collectifs, et où on a beaucoup de mal à abandonner ses intérêts particuliers. Et puis, qui est une manière de vivre, qui est la nôtre, depuis très très longtemps. On peut difficilement revenir dessus, en tout cas on ne peut pas décréter que l'individualisme c'est mal, et puis qu'on va vivre autrement. En fait, on est vraiment très très fortement, on dit socialisé, dans ce monde individualiste. Et puis le libéralisme, c'était cette manière de croire qu'on jouit d'une grande liberté. Justement, cette liberté individuelle nous permet aussi de faire beaucoup de choses, d'avoir une énorme marge de manœuvre. Et en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Et le pire, c'est que ce n'est pas vrai pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous la même marge de manœuvre. Et notamment, on sent des alternatives. Et en dehors, il y a aussi un truc qui est déterminant, c'est la marge de manœuvre qu'on a par rapport à la manière dont on va vivre sa vie. Donc, le livre s'est organisé, on va dire, parce que ça serait beaucoup présumé. Enfin, il y a des choses qui se passent comme ça, un peu magiques, quand on écrit. Et il y a une partie qui parle de la question du bien-être dans les alternatives écolo et de quelques caractères libéraux aussi. et une deuxième partie qui parle des questions de classe, de frottement entre classe sociale et justement de ces libertés très différentes d'un monde à l'autre. Et voilà, c'est un livre qui s'organise en deux parties. Puis, je vais organiser pareil ma petite présentation et commencer par le bien-être. Donc, le bien-être, c'est un truc qui saute aux yeux quand on arrive dans un magasin bio. C'est la prégnance des questions de bien-être dans le monde écolo, bio, alternatif. Moi, ça m'avait vraiment, je le savais, mais ça m'avait vraiment marquée quand j'ai participé au forum des alternatives, au village des alternatives Alternativa, dans ma ville qui est Lille. Enfin, j'habitais à Lille à l'époque. Et il y avait la moitié des conférences, la moitié des stands, la moitié des bouquins de la librairie qui étaient sur des choses de développement personnel, de thérapie alternative, de trucs qui s'adressaient au psychisme, des choses très individuelles. Et donc, le développement personnel, enfin, toutes ces logiques-là de pratiques comme ça, pour soi, pour se changer soi, et puis pour aller mieux, ça correspond aussi à ce monde-là qui s'appelle le monde du développement personnel, qui n'est pas seulement des pratiques, qui est aussi une idéologie. Et je crois que j'ai fait un petit saut, et il faudrait que je reparte un peu en arrière. Donc, cette importance des pratiques de bien-être et des préoccupations pour la santé dans l'écologie, elle date d'il y a pas mal de temps. Et elle est vachement intéressante aussi, parce que, à ma connaissance, dans la deuxième partie du XXe siècle, l'écologie, c'est la seule idéologie qui s'intéressait aux gens dans toute leur dimension. Pas juste dans leur dimension de gens qui payent, de travailleurs et de consommateurs, mais dans leur dimension aussi de gens qui ont un corps, qui ont un psychisme. Et ce corps et ce psychisme, ils souffrent d'être dans des sociétés polluées, avec des rapports sociaux violents. Et donc, c'est un truc assez historique que l'écologie s'intéresse à ces questions de santé. C'est même, à mon avis, un des grands leviers, on en parlait tout à l'heure, un des leviers pour faire bouger les gens aussi. Et c'est un levier vachement intéressant. À ma connaissance aussi, les écolos sont ceux qui s'intéressent le plus aux questions de prévention, en fait. Pas juste de soigner les gens une fois qu'ils sont malades, mais essayer de faire en sorte qu'on ait des vies qui nous rendent moins malades. Et c'est comme si c'était naturel que l'écologie rencontre le monde du développement personnel. Et alors que ce monde-là, il a quand même des caractères très, très marqués. Donc, ce n'est pas un hasard, en fait, si le développement personnel, il connaît un boom aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il répond à l'attente de la société, qui est une manière d'expliquer le monde, en fait. Dans les années 2000, au début des années 2000, les rayons de développement personnel, ils étaient comme ça dans les librairies. Il y avait un rayon avec les petits trucs de développement personnel. Et puis cette année, enfin cette année, 20 ans après, le rayon, il est devenu énorme. Et les gens qui travaillent en librairie, au rayon sciences sociales, sciences humaines, philosophie, ils disent qu'on est envahis par ces bouquins-là puisque les gens les veulent. Et une des raisons pour lesquelles les gens les veulent, c'est qu'ils veulent moins de sociologie, moins de philosophie, moins de sciences politiques, parce qu'en fait, disons qu'ils trouvent des solutions plus intéressantes dans des bouquins d'accomplissement personnel que dans des bouquins politiques. Parce que, politiquement, on a l'impression qu'on est dans une impasse et que ça ne marche pas très bien. Donc on va chercher des réponses qui sont assez individuelles avec un truc qui est un peu menteur et c'est la personne que j'ai beaucoup lue sur le développement personnel, ça s'appelle Nicolas Marquis, c'est un sociologue belge qui a travaillé sur les lecteurs de développement personnel et qui a récemment, enfin pas récemment, mais il y a un an ou deux, dans la revue du Crieur, sorti un bouquin, un article sur le développement personnel de langue française qui a une particularité, c'est qu'il se présente comme un développement personnel très politique, avec un propos très politique. Comme nos sociétés sont de plus en plus individualistes, les gens sont mis en compétition de plus en plus, et nous en souffrons. Et des fois, il y a des bilans, enfin des constats qui font qu'ils sont, on a l'impression qu'on a eu des camarades, qu'on fait des constats qui sont assez similaires, mais leurs solutions, elles sont très très tournées vers le changement, le changement personnel et puis le travail sur soi, qui est vraiment devenu une grosse, qu'on dit, une grande injonction et puis un topos de si tu ne vas pas bien, peut-être qu'au lieu de balmer les autres, il faut que tu travailles sur toi-même. Je ne sais pas si on te l'a dit, Hugo, mais travailler sur toi-même. Moi, depuis que j'ai écrit Égologie, on ne me le dit plus, ça va, ça fait du bien. Et donc, c'est Nicolas Marquis, il est allé à la rencontre parce que le développement personnel, c'est un monde très très vaste. Alors forcément, il n'y a pas que des écolos qui font de développement personnel parce que c'est dans toute la société qu'on trouve des réponses de ce type-là. Alors lui, il est allé voir quand même les gens qui sont à la rencontre entre l'écologie et le développement personnel. Et il a passé des petites annonces dans les journaux écolos, aux magasins bio, tout ça, économie sociale et solidaire, développement durable, pour rencontrer ces gens-là qui étaient branchés sur les deux. Et donc, il leur a posé des questions pour voir un peu le rapport, comment ils voyaient le monde. Alors d'abord, il voyait bien qu'il y avait une grosse crise parce que quand même, ça ne va pas très bien. Ça, on ne saurait pas être en désaccord avec eux. Mais il était à peu près la moitié à ne pas vouloir le mettre sur le compte du capitalisme. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème économique, de rapports sociaux, économique. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas assez avancés sur leur chemin de vie, tout ça. Donc la chose, elle se réglait en... si les capitalistes, peut-être, ils faisaient plus de yoga, tout ça, ça irait mieux dans leur vie. Et ce n'est pas pour dire que le yoga, ce n'est pas bien. Ce n'est pas pour dire que la méditation, ce n'est pas bien. Je cite souvent l'exemple de cette copine qui travaille en Malaisie pour une grosse ONG contre la déforestation depuis, je ne sais pas, 20 ans peut-être. qui mobilise des acteurs autochtones, ils font faire plein de trucs intéressants et qui fait une demi-heure de méditation tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on fait de la méditation qu'on ne milite pas et ce n'est pas parce qu'on milite qu'on ne fait pas de méditation. Mais quand on pose comme solution la méditation à un problème politique, là, ça devient un peu chelou et c'est là que le truc coince un petit peu. et dans le livre, je cite des gens qui ont écrit un bouquin de chercheurs qui s'intéressent aux questions de management qui ont écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome du bien-être » dans lequel ils racontent à quel point cette... Alors, ce n'est pas le bien-être en tant que les conditions de vie bonnes pour chacun, mais c'est le bien-être en tant que presque, comment on dit, en tant que bien-être, en tant que plus, c'est un plus dans les vies des gens et notamment, c'est un plus pour les gens qui ont déjà beaucoup de choses. En plus, il faut qu'ils soient en pleine forme. C'est comme un bien de consommation et voire un bien de distinction, en fait. Donc, les pauvres, ils sont malades et tout et puis les riches, ils vont bien. Et donc, les riches, c'est des gens qui vont bien et puis qui ont encore plus d'aide pour aller bien. Et... Je ne sais pas où j'en étais. Ah oui, et dans leur livre, ils s'appellent Spicer et Sederström, ils racontent qu'ils ont... Ils racontent... Ils parlent de professeurs de méditation qui ont assisté au boom de la méditation au point qu'après avoir fait de la méditation comme ça en entreprise, chez eux, les entreprises se sont mises à se saisir de cet objet méditation ou yoga, ça. Et ils racontent qu'on les a beaucoup sollicités pour faire de la méditation en entreprise. Et alors, au début, ils allaient dans les entreprises pour proposer de la méditation et puis à un moment, ils se sont aperçus que les entreprises qui les faisaient venir pour faire de la méditation pour leurs employés, c'était une entreprise où le direct social, il n'allait pas très très bien. En fait, les gens, quand ils n'allaient vraiment pas bien et puis qu'ils étaient épuisés et puis pressés comme des citrons et qu'ils tombaient comme des mouches, au bout d'un moment, il y avait l'encadrement qui disait que ça ferait peut-être du bien de faire un peu de méditation. Et donc, ils se rendaient compte qu'on les appelait pour régler un peu des problèmes et ça permettait d'aller plus loin et de pousser l'exploitation encore plus loin. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté et ils ont dit non, on ne fait pas de... Vous réglez vos problèmes, vous arrêtez d'exploiter les gens, vous arrêtez de les presser comme des citrons et puis... Et ensuite, si vous voulez, vous faites de la méditation mais vous ne pouvez pas régler comme ça vos problèmes. Et c'est une démarche assez courageuse aussi parce qu'il y a quand même pas mal dans ce monde-là de gens qui sont... à qui on proposerait de faire la méditation et pour qui ça serait une solution. Et récemment, dans le monde diplomatique, je crois que c'était en juillet, il y a Julien Brigaud qui a fait un article comme ça sur le rire. Le rire en entreprise. Donc d'un côté, il y a des gens qui se suicident au travail tellement ça ne va pas. Et de l'autre, il y a leur cadre qui se disent tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider ? Peut-être un petit peu de clown, quoi. Les aider à reprendre le sourire et puis à rire. Et c'est un truc, c'est presque fantastique. En fait, c'est presque... Comment on dit ? Son reportage, il est un peu foufou parce qu'ils sont tellement à côté de la plaque, en fait, les cadres dirigeants dans ces entreprises-là. C'est des hôpitaux dans lesquels des infirmiers se suicident et donc on leur propose thérapie par le rire. Et donc, dans ce monde-là du développement personnel, il y a aussi une manière de ne pas voir les choses en face, de jamais blâmer les autres parce qu'en fait, les autres, c'est ce sur quoi on n'a pas prise. Et donc, dans une version un peu dégradée de sagesse grecque et latine, on se dit qu'on n'a pas prise sur le monde donc on va travailler sur soi-même et finalement on se condamne à l'impuissance. Et lors d'une de mes présentations d'écologie, je suis allée dans les Cévennes, dangereusement près du domaine de Pierre Rabhi et il y a une dame qui a pris la parole qui nous a raconté qu'elle était conseillère conjugale. C'est une féministe qui a écrit un bouquin qui a l'air pas mal sur des questions féministes et qui a travaillé dans un peu tous les milieux, les milieux populaires avec des dames qui n'ont pas d'argent, qui sont des dames issues de l'immigration qui sont qui n'ont pas beaucoup de liberté en fait, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et dans à peu près tous les milieux et elle disait le milieu des gens un peu babos dans les Cévennes qui adorent Pierre Rabhi c'est le milieu dans lequel les femmes sont le plus vulnérables et le plus captive face à la question de la violence conjugale donc la violence conjugale c'est un truc qui se retrouve dans tous les milieux sociaux mais après elle trouvait que dans le milieu des Cévennes dans les gens qui avaient des réponses en termes comme ça de développement personnel les femmes qui étaient confrontées à ce problème elles étaient encore plus démunies qu'ailleurs même si elles avaient plus d'argent ou plus d'indépendance économique et elles arrivaient moins à s'en sortir que les autres parce que quand il leur arrivait quelque chose de... enfin quand elles étaient confrontées à ce problème la réponse était bah écoute tu devrais travailler sur toi-même et donc elles se retrouvaient en stage de ci ou de ça et puis elles étaient incapables de blâmer leurs compagnons et elles prenaient sur elles-mêmes elles essayaient de changer et puis le truc ne changeait pas et donc on se retrouve d'une idéologie qui met en avant la puissance des gens c'est-à-dire leur capacité à répondre à des problèmes à s'en sortir à être résilient on se retrouve et à pas attendre le grand soir pas attendre que le monde change autour d'eux mais prendre les choses vraiment à la base et tout et s'en sortir comme ça et bien c'est un monde dans lequel finalement on cultive beaucoup plus beaucoup mieux l'impuissance que des militants qui se battent pour... qui cultivent les rapports de force on va dire et puis qui se battent pour que le monde y change alors c'est vrai que le monde y change pas très bien enfin y change un petit peu y change pas souvent pour le mieux et c'est vrai que ça fait depuis ça fait quelques décennies qu'on a des illusions sur des illusions ça fait 20 ans que je milite je pense que les gens qui ont connu 1981 ils pourront nous parler de désillusions et donc on a tendance à se replier un peu sur soi-même et finalement ce repli sur soi c'est un peu le truc le plus le plus triste parce que c'est un truc qu'on fait par envie de se réapproprier au moins quelque chose qui est au moins quelque chose qui marche et finalement on se condamne encore plus sûrement à l'impuissance que si on essayait de serrer les coudes et qu'on avait fait des trucs ensemble il y a encore le temps pour parler de trois choses ouais ouais c'est vrai et alors donc ça c'était la première partie du livre mais c'est pas parce que je viens d'en parler un quart d'heure que vous êtes dispensé de le lire il est non je rigole c'est une autre expérience moi aussi je vais beaucoup à des rencontres d'auteurs et après je trouve que leur présentation était super intéressante et je suis contente c'était bien je ne vais pas lire leur livre et je n'ai pas honte donc n'ayez pas honte mais des fois les livres sont plus riches que ce que les gens peuvent raconter en trois quarts d'heure donc je vous dis ça comme ça donc et la deuxième partie c'est une partie qui parle plutôt de des questions de classe dans les alternatives écolos et du fait qu'on a souvent tendance à oublier un petit peu que les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes d'une classe à l'autre parce que dans les alternatives il y a beaucoup alors c'est vrai qu'il y a des riches et il y a des pauvres à la campagne il y a plus de pauvres en ville il y a plus de riches mais finalement on a réussi à se faire croire un peu enfin en ville en tout cas on a cette image que les alternatives écolos c'est des gens qui peuvent se payer ci qui peuvent se payer ça ils ont un vélo cargo ils mangent bio ils font ils sont ils habitent en centre-ville dans un quartier un peu sympa tout ça et c'est un peu vrai et c'est un peu vrai parce que dans les alternatives écolos il y a beaucoup de gens qui s'ils ont pas de capital économique ça reste toujours un capital social ou culturel il y a toujours un truc qui fait que les gens ils sont pas complètement comment on dit complètement captifs de leur vie c'est vrai qu'il y a très peu de gens de classe populaire dans les milieux écolos et et notamment enfin ou en tout cas pareil dans les milieux écolos alternatifs et des fois ça coince un petit peu et dans le livre j'utilise je parle de trois de trois trois exemples il y a le do it yourself il y a le la question du et des jardins partagés j'ai l'impression qu'il y avait un troisième oui je parle aussi du revenu garanti je parle quelque chose mais donc dans les jardins partagés les jardins partagés les jardins partagés c'est des c'est des jardins en ville l'exemple que je donne c'est souvent celui de Lille qui a été pionnier sur les jardins partagés avec une association qui s'appelait l'association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés les agents qui se sont amusés alors les gens ont beaucoup ruïl la dernière fois j'ai fait ça dans un squat ils trouvaient ça obscène comme mais moi j'ai pas vraiment vu je trouve ça plutôt sympa comme paradoxe dans leur nom donc c'est une association qui a commencé à travailler sur le concept de jardins partagés et avec notamment en passant par une convention avec la mairie c'est à dire que tout a commencé dans des quartiers populaires où il y avait le bâti était assez vétuste et de temps en temps il y avait des immeubles les gens choisissaient de les faire tomber et tout et puis de passer à autre chose et donc dans les années 90 à Lille il y avait encore plus beaucoup plus que maintenant il y avait des dents creuses dans la ville c'est à dire une maison comme ça un immeuble qu'on a fait tomber et dans lequel il y a des gravats puis à un moment il commence à y avoir des poubelles les voisins commencent à jeter leur merde et tout et à la fin ça devient un dépotoir et là il y a des gens un peu écolos comme ça qui se sont amusés enfin qui se sont pris comme mission de faire des jardins dans ces villes-là et ce sont des quartiers des quartiers populaires et donc on a fait moi j'ai fait des guérillas jardinières avec cet assaut qui est encore une assaut très sympa c'est quand même mieux de vivre avec des jardins qu'avec des poubelles et donc on nettoyait un peu l'espace et puis ensuite on plantait des trucs et puis et puis les habitants étaient invités à venir profiter comme ça des jardins et donc ce concept c'est celui qui a été utilisé ensuite à Paris les gens à Paris ont fait des petites visites à Lille pour voir comment ça se passait ils ont introduit aussi les jardins partagés à Paris donc on n'est pas du tout sur le modèle de ceinture maraîchère avec des jardins ouvriers et puis des petits lots à côté des habitants enfin je ne sais pas si c'est à côté des habitants ou pas mais en tout cas sur ce modèle-là de l'opin de l'opin comme ça par famille on est sur un modèle dans lequel il n'y a pas beaucoup d'espace et il y a beaucoup d'agriculture qui se fait en commun enfin il y a beaucoup de jardinage qui se fait en commun et donc il s'est passé des trucs magiques sur ces jardins partagés c'est-à-dire que le jardinage c'est déjà une activité qui est à peu près la seule activité que je connaisse qui soit aussi peu marquée socialement alors ce n'est pas une activité d'hommes ou de femmes ce n'est pas une activité de jeunes ou de vieux et ce n'est pas non plus une activité de riches ou de pauvres en fait il y a toutes les franges de la société qui peuvent être intéressées par le jardin partagé par le jardinage pardon et encore une fois enfin je fais souvent ça je lance souvent l'appel à qui connaît une activité qui est plus large que celle-là enfin qui intéresse le monde que celle-là et pour l'instant personne n'a répondu il y a même une philosophe qui a fait un livre entier sur ça qui s'appelle La démocratie au champ dans lequel elle dit que le jardinage c'est vraiment une activité démocratique par excellence et donc il se passe des trucs magiques dans ces jardins partagés c'est-à-dire que alors moi j'aime pas le jardinage c'est des copines qui m'ont raconté leur histoire encore une fois c'est pas du journalisme c'est du réflexion à partir de choses lui ici et là des livres des récits puis des choses que j'ai vues aussi moi-même et de 15 ans un peu plus de militantisme écolo et donc une copine qui m'a raconté qu'elle a vu une fois une femme de ménage faire la leçon à un dentiste et lui expliquer comment on fait pousser les tomates ou je sais pas quoi ou comment on coupe les gourmands ou je sais pas et le dentiste l'écoutait avec attention et c'est vrai que dans le reste de la société on n'est pas habitué à ce que des femmes de ménage donnent des leçons à des dentistes ça serait plutôt le contraire et donc il y a un truc un peu magique qui se passe dans les jardins sauf qu'en fait au bout d'un moment les gens qui sont dans les jardins ils se regardent et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas tant de femmes de ménage que ça que c'est beaucoup des gens plutôt aisés en fait qui ont investi le jardin que la préoccupation des gens plutôt aisés qui est de mettre les mains dans la terre ou faire pousser des plantes aromatiques tout ça elle a réussi à éclipser le truc qui aurait pu ou qui a fait venir dans un premier temps de gens de classe populaire c'est à dire de faire à manger et il y a des jardins sur lesquels il y a eu des tensions en fait et qui finissent toujours par le fait qu'il y a des gens qui se sentent pas à l'aise dans le jardin et qui s'en vont et c'est toujours les mêmes classes qui se sentent à l'aise et qui se sentent chez elles et c'est toujours les mêmes classes qui se sentent pas chez elles et les jardins partagés au final ça se retrouve donc c'est des jardins qui sont dans des quartiers populaires qui proposent à tout le monde de venir et qui au final sont investis que par des groupes de gens dans les quartiers populaires qui n'étaient pas les habitants originaux et qui sont déjà des habitants qui sont des néo-habitants qui viennent un peu prendre la place des anciens dans un phénomène de gentrification qui aurait lieu sans les jardins populaires sans les jardins partagés pardon parce que pour des logiques de distribution du revenu pour des logiques de forme urbaine pour plein de logiques différentes dans toutes les villes du monde donc pas que en France pas que en Europe moi je vois aussi des logiques comme ça dans d'autres pays et donc on rénove les centres-villes on fait venir des classes créatives et puis et ensuite on rejette les autres encore plus loin et donc les jardins partagés c'est pas à cause des jardins partagés que les gens du quartier populaire de l'île on les pousse à aller dans les quartiers encore plus toujours plus périphériques mais ça disons que ça contribue ça contribue à ça et donc finalement les jardins partagés c'est un truc qui finit par alors au début ça commence mixité sociale environnement mettre les mains dans la terre et ensuite ça finit en une classe sociale qui a déjà beaucoup et qui en encore plus à la fin et qui a des endroits des quartiers encore plus agréables parce qu'à la place des dents creuses pourries avec les poubelles et tout il y a un petit jardin sympathique et donc les alternatives je me demandais si c'était pas aussi une manière pour des gens qui ont déjà beaucoup soit du capital économique soit du capital social soit du capital culturel d'avoir encore plus et d'améliorer leur vie et c'est un peu c'est un peu la nouvelle comment on dit la nouvelle définition de l'écologie aujourd'hui c'est avoir faire du jardin avoir un vélo cargo machin et c'est que des choses c'est de plus en plus des choses qui appartiennent au registre au mode de vie en fait de classe de classe aisée par exemple un jour à Gans il y a des gens plutôt sympas écolo un peu anar qui se sont installés qui étaient des néo-arrivants dans un quartier populaire et qui ont voulu faire des trucs sympas des initiatives sympathiques et tout puis à un moment ils ont dit ça serait bien s'il y avait moins de voitures dans la rue et ils sont allés voir les voisins pour leur dire pourquoi vous avez une voiture alors que vous pourriez aller à vélo à votre boulot comme moi qui ai un boulot à 2 km et là ils ont découvert que leurs voisins avaient des boulots à 10 km et en fait c'est pas parce que leurs voisins étaient des gens pas bien qu'ils avaient une bagnole et qu'ils la garaient dans la rue et que ça faisait moins de place pour les enfants pour jouer c'est juste parce que leurs voisins avaient des boulots industriels ou de services de très bas de très bas niveau pas bien payés et très éloignés et donc de plus en plus donc il faut manger bio je dis pas que c'est pas bien manger bio donc il faut manger bio c'est bien de tout faire à vélo mais on n'a pas forcément on n'a pas forcément les moyens d'habiter assez près de son boulot puis ça dépend quel boulot on a c'est tout un registre d'action il faut investir il faut être dans les associations parce que c'est bien ces citoyens et puis en fait dans les associations les gens ils ont toujours une manière de s'exprimer qui est super intimidante en fait il y a ce truc là de réunionnite et tout dans lequel il faut avoir les codes et beaucoup de gens qui sont pas forcément en jus moi ça m'est arrivé en allant dans d'autres milieux que les miens où on sait jamais comment est-ce qu'on peut prendre la parole en fait et si on prend la parole comme ça les gens vous disent il y a des tours de parole et puis des fois vous faites comme ça et il se passe rien et en fait il faut prendre la parole c'est pour dire c'est un peu compliqué les cultures en fait moi j'ai la culture tour de parole et donc c'est un peu disons que finalement l'écologie a fini par ce comment dire par devenir tout un registre d'action un mode de vie manière de penser et tout qui est plutôt bourgeoise et qui est comprise comme bourgeoise en tout cas ou petite bourgeoise de la part de gens de classe populaire au point que j'étais au salon Primes Vert l'hiver dernier et il y a une fille qui nous a raconté qu'elle était de classe populaire elle habitait dans la cité et quand elle est devenue écolo enfin quand elle commençait à s'intéresser à l'écologie ses copains disaient mais l'écologie quoi mais c'est un truc de bourge c'est pas pour nous et c'est fou en fait que finalement il y a de plus en plus que les gens de classe populaire finissent par identifier l'écologie comme un truc qui est pas pour eux c'est un truc qui améliore la vie des bourgeois ou des petits bourgeois alors qu'en fait dans l'écologie il y a toute une dimension qui est dimension de justice sociale de justice environnementale qui est une dimension de lutte pour les gens les plus déshérités de la société qui se trouvent être ceux qui habitent dans les endroits qui ont des écoles avec le sol qu'on a construites sur des sols pollués qui habitent à côté du périph' qui sont confrontés aux problèmes écologiques les plus graves et finalement comme c'est une écologie qui est un peu triste conflictuelle tout ça toute cette manière de faire de l'écologie qui est de défendre les populations les plus enfin de défendre et puis de lutter avec les populations les plus les plus en danger qui sont le plus confrontés en fait aux problèmes écologiques et bien ça c'est au lieu de on est sorti du registre de la justice environnementale pour entrer dans un registre de mode de vie et puis d'amélioration du mode de vie et c'est quand même emmerdant et c'est des choses que je vois moi je m'intéresse pas mal à la Malaisie qui est un endroit enfin un pays dans lequel je je fais de diverses choses et en Malaisie c'est encore plus frappant qu'ailleurs c'est à dire que les seules personnes qui parlent d'écologie en Malaisie c'est soit des gens bourgeois des centres-villes qui se payent des stages de permaculture que moi je ne pourrais même pas me payer tellement si cher et puis et puis de l'autre c'est des des peuples autochtones qui qui sont menacés par l'extension d'une plantation de pamiers à huile ou ou qui essaient de préserver la forêt parce qu'en fait c'est là-bas qu'ils vont chercher qui vont chasser le sanglier et c'est les gens les plus vulnérables de la société c'est à dire les gens les plus pauvres de la société les peuples autochtones et les gens les plus riches qui ont ce vocabulaire commun qu'on appelle l'écologie et derrière lequel on peut mettre des choses très très différentes qui sont soit un truc de nouvelles habitudes de consommation soit d'un registre un peu plus de lutte et puis de lutte vitale pour préserver son mode de vie pour préserver sa vie ouais ou son son milieu de vie et et donc ouais il serait temps en fait je crois de on s'est beaucoup on s'est beaucoup investi dans les alternatives je pense c'est important aussi de au moins en même temps arriver à faire c'est dommage Hugo que tu manges maintenant parce que je comptais sur toi pour rebondir c'est et donc et donc ouais il est temps après avoir beaucoup travaillé sur les alternatives d'essayer de remettre un peu de lutte dans les alternatives pour pas pour pas laisser ces dynamiques sociales notamment se se développer et puis remettre de l'écologie dans toute la société voilà voilà donc il y a deux ans j'ai sorti deux deux livres un qui s'appelle écologie écologie individualisme et course au bonheur et l'autre qui s'appelle on achète bien les éleveurs et sous-titré résistance à l'industrialisation de l'élevage et et donc c'était un livre enfin deux livres un peu sur sur l'écologie avec un prisme enfin un regard comme ça sur l'élevage et sur avec ce truc très noir de voir comment est-ce que les éleveurs sont menacés dans leur existence même aujourd'hui par toute une série de facteurs l'économie la réglementation tout ça et puis et puis il y avait aussi donc ce livre qui s'appelle écologie que je vous présente aujourd'hui et que je vous présente aujourd'hui qui est donc un petit livre que j'ai eu la bref c'est un peu pas bien arrangé avec Hugo et donc j'en ai aucun exemplaire aujourd'hui j'ai des exemplaires dans notre livre qui parle de féminisme si jamais mesdames ça vous intéresse mais et messieurs aussi mais je parle du principe que voilà que les femmes sont plus intéressées et j'espère me tromper donc voilà j'ai pas j'ai pas le livre il est tout petit c'est un tout petit livre qui fait quoi une centaine de pages de petits formats comme ça et et qui est qui est tiré de de mon expérience de militante écolo alternative c'est à dire que je suis pas je me suis pas levée un matin comme une journaliste ou comme je sais pas une anthropologue bien que je sois aussi un peu journaliste et un peu anthropologue mais c'était aussi surtout mon expérience à moi qui a dicté petit à petit j'ai noté des choses ici et là et donc je me suis pas dit tiens je vais descendre les altères écolo puis on va bien rigoler c'est vraiment un truc qui s'est imposé à moi de critiques de choses qui me convenaient pas trop et je commençais je commençais à écrire des billets de blog un peu énervée et puis j'espérais que les copains me diraient ben dis donc ça va pas fort c'est vraiment dommage que tu sois aussi négative mais au contraire en fait les copains ils me disaient plutôt et c'est plutôt des copains d'ailleurs que des copines ils me disaient plutôt qu'ils avaient l'impression que je disais pas que des bêtises et donc ça m'a motivée pour continuer un peu mes analyses qui sont beaucoup des choses qui sont tirées d'une expérience aussi d'alternatives écolo groupe décroissance vélorussion tout ça en milieu urbain et qui par certains aspects aussi sont assez différents d'expérience en milieu rural donc à la fin on pourra en discuter des différences entre les deux et de la confrontation avec vos expériences à vous donc moi ce que j'appelle les alternatives écolo c'est un truc très très large qui va un peu qui va un peu de Pierre Rabhi à François de Rugy je ne sais pas si vous voyez un peu de la ZAD à Cyril Dion à Demain c'est un peu ce monde ce monde très très large et qui a pour principale caractéristique d'essayer de d'investir alors soit entièrement soit un petit peu en partie d'investir les changements ici et maintenant avec les outils qui sont les nôtres sans forcément remettre à demain et remettre au grand soir et sans forcément aussi le changement et sans forcément aussi comment est-ce que je peux dire sans forcément affronter très frontalement les questions qui fâchent comme ici par exemple les budgets qui sont alloués à l'agriculture dont personne ne veut et les paysans bio enfin l'agriculture paysanne et l'agriculture bio qui au contraire sont en difficulté et donc voilà une écologie un peu un peu positive et un peu très volontariste en fait et où on se dit que bah ouais le monde il change pas pour le mieux mais nous on va essayer de faire en sorte que de faire advenir les choses qui nous semblent bien de faire de faire exister donc un truc positif et volontariste et concret aussi et donc et donc j'ai fait j'ai commencé à écrire un petit peu et puis finalement la pensée s'est structurée sur deux grandes parties que je vais vous vous résumer ici puis on pourra en parler qui sont la présence de la question du bien-être et de l'idéologie du bien-être dans les alternatives écolo et puis l'autre question qui est celle des rapports de pouvoir des rapports plutôt des rapports de classe qui se jouent aussi dans ces alternatives là et donc la question du bien-être c'est un truc qui saute un peu aux yeux quand on va au magasin bio par exemple et puis qu'on voit qu'il y a plein d'affiches pour des publicités aussi pour des choses qui sont liées au bien-être des méthodes de santé alternative des fleurs de Bac la sophrologie enfin tout ce que vous retrouvez dans les salons bio dans les magasins bio et c'est une chose qui est d'une certaine manière c'est une chose qui est vraiment dans l'ADN aussi de l'écologie et là je parle de l'écologie plus politique aussi enfin qui avait ces deux dimensions politiques et puis alternatives dans les années 60 ou 70 qui était une réponse à une observation qui est que les sociétés industrielles ne nous rendent pas forcément très très heureux ni même en bonne santé en fait c'est à dire que il y a quand même pas mal de désordres physiologiques et psychologiques qui sont liés au mode de vie qui est le nôtre et on est dans une société qui soigne très bien mais qui sait aussi très bien faire mal au corps et à l'âme et ça les écologistes ils ont assez vite compris et il me semble que dans la deuxième partie de l'après-guerre alors que tout le monde était sur ce truc-là de très progressiste en fait les écologistes ils ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur les questions sanitaires et aujourd'hui encore à gauche il y a beaucoup de gens pour demander à juste titre qu'on ait des moyens pour soigner et pour soigner tout le monde et pour soigner tout le monde de bien en revanche les questions de prévention et puis les questions de mode de vie elles ne sont pas portées beaucoup en dehors de la sphère écolo donc ces questions de santé elles font vraiment partie de l'ADN un peu écologiste et dans les magasins bio enfin tout ça elles rencontrent d'une certaine manière une autre culture qui est la culture du développement personnel qui est plus qu'une culture même une idéologie et je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle quand je parle de développement personnel c'est tous ces livres qui commencent en disant nous sommes dans une situation de crise c'est affreux tout le monde est très malheureux la planète court à sa perte enfin nous courons à notre perte sur cette planète plus précisément et qui ensuite proposent des solutions qui sont extrêmement individuelles et personnelles et qui vous engagent à travailler sur vous-même et ces questions et ces questions-là en fait c'est devenu une nouvelle idéologie c'est-à-dire que depuis depuis les années 2000 enfin je dis les années 2000 parce que j'en ai parlé à beaucoup de bibliothèques de libraires qui ont commencé aussi à ce moment-là et ils me disent qu'en 2000 leur étagère de développement personnel elle était grande comme ça et aujourd'hui ça a pris tout un tout un pan de mur et même les libraires qui n'aiment pas spécialement ça ils sont obligés d'en avoir parce que c'est la demande des gens et la place elle a été prise sur les bouquins de philosophie science sociale politique et donc il y a un certain recul de de ces explications de en termes politiques du mal qui nous arrive et et un épanouissement de de propos qui explique et explique tout ça dans des termes qui sont ceux de de la psychologie et de de l'individuel enfin de l'individu pardon et donc on se retrouve devant une idéologie qui est assez assez dépolitisée en fait qui nous qui accompagne un mouvement de dépolitisation qui est assez qui est assez fort et que qui souvent aussi enfin il y a souvent des petits pics aussi de repolitisation je pense que depuis à peu près environ un an quoi genre 365 jours il y a un petit mouvement de repolitisation assez fort il y en a eu aussi à certains à certaines époques il y a il y a il y a il y a décembre 95 qui nous a un petit peu reboosté politisé il y a plein de gens qui sont entrés en politique en 2002 aussi il y a des petits moments comme ça de repolitisation mais globalement on est sur un sur une période de l'histoire qui est un peu enfin une période de l'histoire c'est beaucoup dire mais en tout cas sur un petit moment où ces explications politiques elles sont plus elles semblent de moins en moins valables à plein de gens il y a plein de gens qui nient la lutte des classes et 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 qui voient pas trop de manières de dépasser le capitalisme et et donc voilà ça c'est cette donc quand on est écolo voilà qu'on s'intéresse à l'agriculture paysanne à l'agriculture bio et qu'on est consommateurs bio comme moi on se retrouve souvent confrontés avec à l'omniprésence des du développement personnel et ça va du magasin bio aux 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 initiatives comme Alternatiba par exemple dans la ville où j'étais j'étais à Lille en 2014 il y avait un un village des alternatives Alternatiba qui était à moitié consacré aux questions aux questions de bien-être la moitié des stands c'était du bien-être la moitié des conférences c'était du bien-être aussi et c'était des choses un petit peu dépolitisées et par exemple moi j'étais allée sur le j'étais allée sur j'étais allée sur j'étais allée une rencontre une présentation sur les conflits entre hommes et femmes et la question de genre et l'intervenante au lieu de nous parler d'éco-féminisme comme les copines à côté de Bure là les bombes atomiques ont fait d'essayer de lier un peu les questions de genre avec les questions de féminisme et puis de montrer que c'est un peu le propos des féministes comme des éco-féministes comme Vandana Shiva que cette domination sur notre environnement elle est aussi d'une certaine manière une domination d'un principe masculin sur des principes féminins et principes aussi portés par des personnes et donc au lieu de nous parler de ça pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est toujours des hommes au conseil d'administration de Total pourquoi est-ce que c'est souvent des femmes qui tirent la sonnette d'alarme sur des sur des dégradations de l'environnement au lieu de nous parler de tout ça cette dame nous a parlé de de comment le féminin et le masculin étaient complémentaires et tout on n'a jamais parlé d'écologie et on a eu un discours qui était relativement dépolitisant en disant que finalement il fallait équilibrer un peu la donne et que et même on était même invité un peu à ce comment on dit à retrouver la complémentarité entre hommes et femmes et cette femme nous a fait bon bref non je vais passer ça et donc on a eu un discours qui était assez dépolitisé parce que parce qu'en fait entre hommes et femmes il y a des dynamiques de de domination il y a des il y a des luttes aussi pour pour des des avantages très très concrets et et tout ça s'était gommé sur par un par un propos sur la complémentarité et il se trouve qu'en matière d'écologie et en matière d'économie et de capitalisme et tout les lecteurs de développement personnel sont aussi des gens qui tendent à dépolitiser un peu nos histoires et et dans le livre je m'appuie sur un sociologue belge qui s'appelle Nicolas Marquis qui après avoir fait toute une thèse sur les lecteurs et lectrices de développement personnel s'est amusé à essayer d'aller chercher la partie des lecteurs de développement personnel qui s'intéressent aux questions d'écologie à voir comme si c'était deux grosses patates il y a la patate développement personnel et puis il y a la patate écologie et les deux sont des mondes assez différents mais il y a quand même un coin au milieu il y a quand même une grande zone au milieu qui les réunit et donc il a fait cette étude sur les personnes qui s'intéressent à l'écologie et au développement personnel et il s'est rendu compte qu'ils étaient en effet très dépolitisés qui en avaient à peu près la moitié qui ne mettaient pas du tout en cause le capitalisme et l'organisation sociale dans les problèmes écologiques et les problèmes d'inégalité et tout ça que nous connaissons et qui avaient tendance aussi à dire que le problème c'est que les gens ne communiquaient pas très bien entre eux et par exemple on peut dire que l'atelier paysan ne communique pas très très bien avec pardon avec le ministère de l'agriculture ou que les paysans ne communiquent pas très bien avec Monsanto et du coup ça ne se passe pas très très bien alors que dans un monde idéal tous ces gens-là communiqueraient très bien ensemble et il n'y en a aucun qui se sentiraient lésés et donc on est quand même nombreux à voir que ce n'est pas tant des questions de communication que des questions d'intérêt bien compris et qui disparaissent un peu dans ces interprétations du monde qui sont aussi vachement des rappels à travailler sur soi-même parce que dans ce discours-là des écolos qui s'intéressent au développement personnel il y a aussi beaucoup la croyance dans le fait qu'en fait on peut s'en sortir en tant que civilisation en tant que société aussi on peut s'en sortir si chacun on fait des efforts pour changer les choses au niveau où on est essayer de changer son regard sur les choses et surtout d'essayer d'être un peu moins négatif et donc il y a aussi beaucoup beaucoup de discours qui nous qui sont assez 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 négatifs en fait envers les militants notamment les militants enfin les militants politiques les militants qui regardent des choses qui ne sont pas très jolies comme les militants contre les OGM il y a 15 ans qui est quand même des gens assez négatifs il faut le dire et une sorte de dévalorisation des démarches politiques négatives et une revalorisation des démarches individuelles et plutôt positives et et donc voilà ça c'est une manière de voir les choses qui qui prend vachement d'ampleur qui prend vachement d'ampleur et et qui me semble assez néfaste et assez néfaste quand on s'intéresse aux questions écolo et quand on s'intéresse aussi aux questions aux questions de genre et voilà je ne sais pas trop ce que je voulais dire de plus sur cette question est-ce que Hugo t'avais Hugo il est souvent il a souvent assisté à cette présentation donc voilà ah oui 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 j'ai fait tout j'ai passé tout un truc oui et alors moi je postule que cette manière de voir les choses qui est vraiment très positive et qui dit bah le monde ne changera pas mais j'ai une bonne nouvelle toi tu peux changer que cette manière de voir les choses très positives et qui nous dit bah finalement il y a des trucs qui peuvent changer ici et maintenant c'est sacré d'une certaine manière de l'impuissance et un des exemples que j'avais alors c'est c'est cette voilà je faisais une présentation d'égologie assez dangereusement près des pierres des terres de Pierre Rabhi j'étais dans les Cévennes et il y a une dame qui a pris la parole pour nous raconter cette histoire qu'elle avait elle-même est conseillère elle est conseillère conjugale c'est une autrice féministe aussi par ailleurs et qui a ce prisme donc du féminisme pour aider les gens qui ont des difficultés dans leur couple et qui est souvent sollicité par des femmes et elle nous racontait qu'elle avait connu beaucoup de milieux et elle avait connu des femmes d'origine étrangère qui habitent dans des quartiers populaires elle avait connu des femmes bourgeoises elle avait connu des femmes de la classe moyenne elle avait connu vraiment elle avait rencontré beaucoup de femmes et elle avait été confrontée à leurs difficultés et elle disait que les femmes qui avaient le plus de qui étaient le plus captives et qui avaient le plus de mal à s'en sortir en fait dans leurs problèmes conjugaux qui allaient jusqu'à la violence c'était c'était les femmes dans les Cévennes qui avaient ce profil un peu baba cool écolo alternatif et qui disait Pierre Rabhi et des livres de développement personnel parce que c'est des femmes quand elles étaient confrontées à la violence au sein de leur couple elles avaient du mal à dire qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait et qu'elles devaient dénoncer le mal et le reconnaître et puis essayer de partir tout simplement et c'était des femmes qui avaient tendance à valoriser beaucoup le fait qu'elles étaient maîtresses de leur destin et qu'elles pouvaient changer les choses et donc elles avaient tendance à penser que si elles avaient des problèmes dans leur couple qui allaient jusqu'à la violence et bien elles pouvaient travailler sur elles-mêmes pour faire en sorte que leur enfant environnement devienne plus épanouissant et donc elles n'arrivaient pas à blâmer leur mari en fait elles n'arrivaient pas à blâmer leur conjoint et c'était les femmes qui arrivaient le moins à se sortir de situations de situations de violences et donc cet encouragement à travailler sur nous-mêmes à la fois il y a un côté très une impression qui nous rend très puissants puisqu'on se dit je peux le faire chacun en soi a les ressources pour changer sa vie et finalement il est un peu il nous réduit d'une certaine manière à l'impuissance parce qu'il nous empêche de regarder ce qui ne va pas et surtout il nie le fait qu'on est très inégaux devant la capacité de changer de changer le monde et puis de changer au moins son monde et cette inégalité elle est assez c'est quelque chose qui est assez présent en fait dans les alternatives écolos c'est-à-dire que les alternatives écolos elles sont beaucoup portées alors c'est le cas en ville c'est un peu moins le cas dans ma campagne moi aussi j'ai un lien avec le sud de la Gironde qui est un endroit dans lequel qui est plutôt joli dans lequel il y a aussi pas mal de néoruraux qui sont arrivés et donc il y a quelques paysans bio il y a quelques gens un peu écolos alternatifs qui se retrouvent donc c'est un peu moins le cas à la campagne et tout qu'en ville mais les alternatives écolos c'est aussi une manière pour certaines personnes qui ont des marges de manœuvre de se saisir de ces marges de manœuvre pour changer un peu si ce n'est le monde en tout cas leur monde et par moyens j'entends alors d'abord des moyens économiques c'est-à-dire des gens qui ont un peu de sous qui ne sont pas à gratter les sous pour leur fin de mois qui peuvent se permettre de faire des choix économiques des gens qui peuvent décider de manger bio ou paysans qui ne sont pas contraints à manger du premier prix des gens qui peuvent choisir aussi comment est-ce qu'ils vont construire leur maison ou comment est-ce qu'ils vont se déplacer donc il y a cette marge de manœuvre économique qui est assez fondamentale dans les alternatives écolos il y a aussi d'une certaine manière tout ce qui est capital social et culturel tout ce qui fait que même si on n'a pas beaucoup d'argent on a plein de connaissances sur par exemple sur les désastres de l'agriculture industrielle et sur et sur la capacité qu'on peut avoir à manger autrement notamment si on n'a pas beaucoup de sous on mange moins de viande voire pas du tout on fait un effort aussi pour manger des choses transformées pour manger des choses moins transformées et on achète des aliments bruts et avec toutes les économies qu'on fait on peut acheter bio et paysans et tout ça c'est des connaissances à mobiliser c'est des choses qui se transmettent aussi dans les milieux où on est et finalement dans les milieux altérécolos ce qu'on constate c'est qu'il y a aussi beaucoup de il y a beaucoup de gens qui ont du capital alors soit c'est du capital économique soit c'est du capital social ou culturel et quand je regarde moi qui c'est qui va à l'âge de mon association mon association de consommateurs bio je suis partie d'une épicerie associative à Lille qui s'appelle Robin des Bio et à peu près tous les gens qui fréquentent l'épicerie sont soit des étudiants ou post-étudiants un peu désargentés mais qui ont beaucoup réfléchi et qui ont plein de copains et qui savent plein de choses aussi sur pourquoi ils mangent comme ça et soit des gens qui ont des sous mais c'est toujours des gens qui ont un certain capital en fait et qui ne sont pas complètement pris le nez dans le guidon dans les habitudes de consommation qui sont celles du plus grand nombre et qui ont été imposées par un système agro-industriel et donc d'une certaine manière ces classes-là qui ont une certaine marge de manœuvre elles ont tendance à à se dire que enfin à ne pas se rendre compte très bien que les autres d'autres personnes dans d'autres classes sont privées de ces marges de manœuvre-là et puis n'ont pas ces ressources-là et tendance à aussi ne pas se rendre compte de la contrainte qui est celle des autres et du coup ce qui se passe en ce moment c'est que c'est qu'on a l'impression que tout est possible que tout le monde peut le faire que c'est facile regardez moi aussi je le fais et finalement on vit dans des alternatives écolo qui sont qui sont un peu faites à la mesure des classes des classes plus ou moins aisées ou des classes qui ont ce capital dont je parlais et qui finissent par ignorer aussi les besoins les contraintes le mode de vie de gens de classe de gens de classe plus populaire et au final ça a fini par par dessiner une image de l'écologie qui est une image de l'écologie comme on va dire un mode de vie de gens un peu aisés comme un mode de vie qui est porté par une partie de la population qui est celle qui a le plus de capital et qui laisse à l'abandon des gens qui sont aussi ceux qui a priori sont le plus concernés par l'écologie qui sont les gens de classe populaire c'est ceux qui habitent à côté des périphs c'est ceux qui ont un boulot qui est trop loin de chez eux pour qu'ils puissent y aller à vélo et finalement les alternatives écolo elles finissent par donner le visage donner à l'écologie un visage qui est un visage pas très populaire et un visage qui est celui d'une classe qui est dominante à tous égards et dans le livre je passe sur deux enfin j'utilise deux trois exemples de comment est-ce que les alternatives qui sont comment est-ce que les alternatives écolo dont se saisissent ces classes-là elles leur permettent aussi d'asseoir un peu leur domination symbolique et elles leur permettent aussi d'améliorer leur vie et de se réapproprier plein de choses alors qu'elles ont déjà beaucoup et par exemple un exemple que je mobilise beaucoup c'est l'exemple des jardins partagés en ville donc les jardins partagés je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un modèle qui est assez différent des jardins ouvriers jardins ouvriers c'était dans la petite couronne des villes il y avait des petits plots et puis les gens faisaient leur jardin pour se nourrir bon les jardins partagés ils obéissent à une autre logique et il y a très peu de gens qui se nourrissent des jardins partagés en partie pour des raisons que je vais développer et puis en partie pour des raisons assez claires c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace finalement donc il n'y a pas beaucoup de possibilités vraiment de se nourrir quantitativement dans les jardins partagés et à l'île il y a un mouvement de jardins partagés qui a pas mal essaimé pour le coup et qui a été porté au début par une association qui s'appelle l'association des jardins ouverts mais néanmoins clôturés et qui était une association de jardins urbains et l'idée c'était de profiter des dents creuses dans la ville par exemple dans les quartiers populaires de l'île il y avait souvent un immeuble qui avait été tellement mal entretenu ou une maison qui avait été tellement mal entretenu que finalement elle était tombée où on l'avait fait on l'avait fait tomber et puis il y avait comme c'était vraiment des quartiers plutôt pauvres et plutôt délicés personne n'avait trouvé l'intérêt de l'autir de nouveau l'espace et donc il y avait beaucoup de dents creuses comme ça c'est à dire des endroits entre deux maisons qui avaient fini par servir de poubelle pour tout le quartier une espèce d'endroit où tout le monde va lâcher des trucs dont il n'a pas besoin et moi j'avais fait partie une fois d'un groupe qui avait fait une guérilla jardinière on appelait ça comme ça guérilla jardinière et on allait nettoyer la mer dans la dent creuse en question ensuite on défrichait et ensuite on faisait des petits on faisait un petit jardin en fait et donc on réclamait on réclamait ces jardins à la à la ville quoi et et donc et il s'est passé dans ces jardins en fait c'est des c'est des espaces qui ont été c'est des je parle au passé je parle c'était quelque chose qui s'est passé à peu près il y a une vingtaine d'années et qui se passe encore aujourd'hui il y a encore des dynamiques comme ça mais ce qui s'est passé depuis vingt ans c'est que le prix des loyers à l'île il n'a pas cessé d'augmenter et notamment parce que pour des logiques qui dépasse de beaucoup qui dépasse de beaucoup l'activisme des gens des jardins ouverts mais non moins clôturés parce que d'un côté c'est vrai que ces jardins urbains ils ont donné vachement de cachet à des enfin ils ont contribué à donner du cachet à des rues qui étaient plutôt pas très sympathiques en fait des rues qui étaient moches dans lesquelles il n'y avait pas assez de jardins et donc ils ont apporté un plus à ces jardins et puis il s'est passé aussi comme dans toutes les villes des dynamiques sociales économiques de gentrification qui ont porté qui ont disons qui ont décalé un peu toutes les populations donc le centre-ville étant devenu trop cher pour les classes un peu aisées mais pas trop les classes que j'appelle celles de la petite bourgeoisie c'est-à-dire des gens qui sont ni dominants ni dominés qui sont un peu entre les deux et donc ces gens-là ils sont partis un peu dans les quartiers populaires et puis les gens des quartiers populaires ils ont été obligés de déménager encore plus loin et de partir carrément en dehors des villes et donc ce mouvement il n'a rien à voir avec les écolos alternatifs en revanche le mouvement des jardins partagés il a contribué d'une certaine manière à à à la gentrification à la gentrification des villes et puis aussi dans ces jardins partagés ce qu'on a ce qu'on a pu voir aussi c'était que bien que le jardinage soit une des activités les plus transclasses à peu près que je connaisse je ne sais pas si vous connaissez une autre activité qui intéresse qui intéresse et qui qui apprécie aussi bien des pauvres que des riches des hommes que des femmes des vieux que des jeunes mais j'ai l'impression que le jardinage il a ce côté vraiment très très inclusif et qui permet enfin qui qui est capable de ramener tout le monde sur de faire que les gens que les gens partagent les choses ensemble donc le jardinage il a des côtés très très démocratiques et très très favorables à la mixité et c'est à peu près le seul truc que j'ai vu c'est le seul on m'a parlé de choses un peu magiques qui se passent dans les jardins partagés une copine un jour elle me disait qu'elle avait vu une femme de ménage faire une leçon à un dentiste et dans le reste de la vie sociale c'est pas tous les jours que les femmes de ménage font des leçons les dentistes c'est pas des savoirs qui sont très valorisés ceux d'une femme de ménage sauf dans un jardin partagé où c'est une dame qui connaît bien qui a fait du jardinage et qui sait bien comment couper les gourmands des tomates et qui peut l'expliquer à un dentiste qui ne le sait pas et donc il se passe des choses magiques dans l'échange entre gens de classe sociale et puis différentes et mais grosso modo ce qui se passe dans les jardins partagés ce qui s'est passé dans les jardins partagés c'est que c'est une manière de jardiner qui a demandé aussi aux gens beaucoup de beaucoup de travail social dans le sens où quand on n'a pas ces petits plots mais qu'on a on cultive ensemble un jardin il y a beaucoup de discussions à avoir pour décider de qu'est-ce qu'on cultive comment on le cultive et il y a eu beaucoup de cette manière de faire du jardinage ensemble elle a poussé dehors aussi pas mal de gens de classe populaire qui trouvaient que c'était beaucoup trop de parlotes et pas assez de jardinage et puis qui trouvaient aussi que c'était beaucoup de temps perdu pour finalement ne pas cultiver grand chose et puis il y avait des intérêts aussi très très basiques entre les gens entre ceux qui veulent faire un bon rang de tomates parce qu'ils veulent manger des tomates cet été et puis ceux qui s'en fichent parce qu'ils ont un panier d'amap donc en fait ils ont leurs légumes à côté et ils ont plutôt envie d'avoir des aromatiques des choses sympathiques pour faire de la tisane ou faire du basilic et donc il y a des intérêts aussi très matériels divergents dans ces jardins et des conflits de classe qui n'ont jamais vraiment éclaté parce que tout le monde est sympa tout le monde est un peu écolo-alternatif et tout le monde aime bien la justice sociale et trouve que c'est pas chouette qu'il y ait des pauvres et c'est pas chouette qu'il y ait des riches mais finalement ce qui s'est passé c'est que les pauvres sont partis souvent sans rien dire en pensant juste qu'ils n'étaient pas à leur place et du coup ces jardins partagés ils ont contribué à leur manière à faire en sorte que des classes aisées se réapproprient la ville alors qu'elles se réapproprient déjà beaucoup de choses et pendant que d'autres étaient un peu privés aussi des moyens enfin étaient privés de leurs espaces enfin d'endroits qui avaient été leurs espaces et notamment ces quartiers populaires de l'île qui se sont depuis qui depuis sont peuplés plus majoritairement par des gens des gens beaucoup plus aisés que les populations qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans et donc dans le livre je fais apparaître comment dans les alternatives écolos la puissance d'agir des classes aisées elle peut s'épanouir et elle peut s'épanouir des fois aussi aux dépens des pauvres avec un désintérêt pour ces questions comme ça de lutte des classes de lutte des classes au jardin parce que parce qu'on a l'impression qu'on est animé de beaux sentiments mais au final les dynamiques qui ont lieu dans l'ensemble de la société elles ont aussi lieu dans des endroits comme des jardins ou des initiatives alter écolo et que et que donc loin d'être enfin malgré les malgré les bons sentiments des personnes qui ont ce capital là et qui animent les alternatives écolos qui sont des personnes dans lesquelles vous vous reconnaissez peut-être et dans lesquelles moi personnellement je me reconnais tout à fait donc malgré les bonnes intentions on a quand même contribué à animer et à faire vivre des mondes qui n'étaient pas très très favorables aussi à d'autres classes sociales et voilà toutes ces alternatives écolo tout cet esprit un peu un peu écolo d'écologie au quotidien il a aussi finalement nourri un certain mépris de classe au sens où alors c'est un sociologue qui s'appelle un géographe qui s'appelle Mathieu Adam qui parle de ça il raconte comment dans un éco-quartier d'une grande ville dont j'ai oublié le nom enfin j'ai oublié quelle grande ville c'était c'est un éco-quartier qui a été fait sur les friches un peu d'un quartier d'un quartier populaire et il se trouve qu'aujourd'hui il y a le reste du quartier populaire et puis l'éco-quartier qui cohabite et et donc il y a deux populations vraiment très différentes avec des gens de classe populaire qui habitent un bâti un peu un peu miteux d'un côté et puis qui ont des voitures aussi des diesels qui polluent de leur côté et puis de l'autre côté des gens des gens plutôt aisés qui qui ont un mode de vie plus écolo qui ont des voitures hybrides ou qui ont qui vont au boulot à vélo et et les ces deux populations qui cohabitent plutôt mal et et les gens dans l'éco-quartier au lieu d'être au lieu d'afficher un mépris de classe assez clair en disant bah nous on est éduqués on a de l'argent et tout et eux c'est dégueu et en fait ils arrivent maintenant c'est plus très correct de parler dans ces termes et d'afficher un mépris de classe par rapport à ses voisins et ils arrivent à traduire dans des termes qui sont ceux de l'écologie le mépris qu'ils ont pour leurs voisins en disant bah non c'est pas parce que mon voisin est pauvre c'est parce qu'il trie mal ses déchets moi je trouve que mon voisin est une merde parce qu'il se garde sur le trottoir et il y a vachement de mépris pour les gens du quartier populaire il y a aussi vachement d'incompréhension de la contrainte qui est celle de ces gens là et par exemple de savoir que nous on peut aller au vélo nous les écolos on peut aller à vélo au boulot parce que c'est à 3 km mais les voisins en fait ils vont en gare de logistique enfin le voisin il va au langage de logistique il bosse pour Amazon entre deux bretelles d'autoroute et le seul enfin il peut y aller qu'en bagnole et donc on arrive à ce truc un peu assez déprimant qui est que l'écologie c'est devenu et l'écologie c'est devenu le mode de vie écolo d'abord il y a vachement de vachement de trop de vous savez c'est quand une ministre une ministre qui qui fait par ailleurs plein de projets qui ne sont pas du tout écolo quand elle vous dit qu'il faut que vous arrêtiez de l'eau quand vous vous brossez les dents quoi enfin il y a une manière aussi pour les classes dominantes qui sont en train de qui font vivre une grosse machine productiviste qui a des impacts écologiques problématiques et qu'elle qu'elle met un peu le avec ses classes dominantes préfère plutôt responsabiliser les gens sur leur consommation d'eau sur leur consommation de chauffage et tout ça et donc d'une certaine donc il y a ces classes dominantes qui font qui essaient de survaloriser les petits gestes des classes les peupli-gestes des gens en fait de la vie au quotidien et puis il y a de l'autre côté donc cette écologie c'est devenu le mode de vie et l'écologie c'est devenu aussi enfin le mode de vie écolo c'est devenu le mode de vie de classe relativement aisée alors que les gens de classe populaire sont censés être vraiment des gens qui polluent et et ça donne une image qui est aussi très très fausse parce qu'on sait que le revenu l'impact environnemental des gens il est quand même assez étroitement corrélé à leur revenu et c'est à dire que même si votre voisin il a un vieux diesel si vous gagnez trois fois plus que votre voisin il y a des chances que votre votre impact environnemental il soit alors pas trois fois plus si vous êtes écolo ça sera que deux fois plus mais qu'en fait vous soyez beaucoup plus énergivore que votre voisin et et ce qui ce qui est emmerdant dans tout ça c'est c'est que finalement on a réussi à couper de l'écologie plein de gens de classe populaire en fait en leur disant bah écoute l'écologie c'est facile il suffit de manger bio de faire du vélo ah tu peux pas et ben t'es pas écolo alors qu'en fait bah l'écologie ça passe par ça passe par aussi bah la sobriété du mode de vie ça passe par enfin plein de choses et notamment le fait de pas avoir beaucoup d'argent c'est un truc qui est assez qui aide de manière assez fantastique à être à avoir un mode de vie plus écolo et ce qui est emmerdant et qui a un petit peu changé avec avec les gilets jaunes aussi c'est que c'est que finalement on fait une écologie qui est très compatible avec l'ordre du monde et 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 qui distribue des bons points à ceux qui en ont déjà et des mauvais points à ceux qui 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 souffrent aussi pas mal de discrimination déjà alors qu'en fait dans l'écologie à l'origine il y a aussi ben un mouvement qui est celui de la justice sociale dans lequel on reconnaît enfin c'est une écologie qui est aussi portée par les gens les plus vulnérables les plus vulnérables d'un pays les gens qui se prennent en plein dans la gueule les projets d'aménagement parce que de toute façon chez eux c'est moche donc ben il y aura juste une usine en plus ou il y aura juste un ou il y aura juste une autoroute en plus et et donc cette dégradation des conditions de vie des plus pauvres c'est 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 aussi une partie de l'écologie et c'est une partie qui est pas qui a pas autant de succès que ben faire ses yourts soi-même ou manger bio enfin tout ce mode de vie un peu écolo et donc c'est regrettable que c'est regrettable que les alternatives écolos aussi généreuses et sympathiques qu'elles soient elles finissent par dépolitiser et puis par donner un visage de l'écologie qui est pas qui est pas tout à fait qui est pas tout à fait juste et et qu'elles ben finissent par nous nous envoyer sur des fausses pistes qui sont celles du consumérisme bio ou du consumérisme écolo et et dans une écologie qui est accessible qu'aux classes les plus aisées voilà je vais m'arrêter là ça va ? je sais pas si c'est abrupt et tout c'est pas on peut continuer en discutant donc il y aura pour redescendre comme ça alors c'est pas je dis les classes aisées pour aller vite mais c'est pas c'est pas en effet plus on est riche et plus on est écolo il y a quelques années il y avait un journal qui avait fait les poubelles de d'un endroit à Paris je crois c'était une voie privée dans laquelle il y avait des gens très très riches qui habitaient et ils avaient sorti du espèce de jambon fleurimichon dégueulasse de leur poubelle il y avait que des emballages de trucs agro-industriels vraiment dégoûtants et non c'est pas les gens les plus riches qui consomment comme ça c'est c'est des gens qui sont un peu un peu que Pierre Bourdu appelait les classes dominantes des classes dominées ou alors les classes dominées des classes dominantes je pense que c'est des gens qui sont ni ni très qui ont qui n'ont pas en situation d'avoir du pouvoir sinon ils changeraient les choses mais en tout cas ils sont du pouvoir sur leur vie et donc c'est une situation un peu intermédiaire et quand je dis aisée c'est parce que j'ai un peu précisé avant et je me permets d'aller vite mais c'est vrai que c'est trop rapide comme expression donc c'est plutôt des gens qui ont qui sont pas qui sont pas au pouvoir mais qui ont un certain pouvoir sur leur vie et qui ont un certain capital qui leur permet de faire des choix qui leur permet par exemple de donner des sous à l'atelier paysan ou qui leur permet de choisir de manger bio qui leur permet d'aller au marché plutôt que d'acheter en gros des choses des choses moins bonnes au supermarché toute cette marge de manœuvre qui leur permet d'avoir du pouvoir sur leur vie